Musique Outre les diverses richesses extraites du sous-sol et du sol malgache, ainsi que celles issues de la nature, tels les bois de rose ou encore les bois d'ébène, les espèces classées endémiques tels les tortues figurent également parmi les centres d'intérêt des étrangers actuellement. La majorité de ces faunes intéressent surtout les asiatiques qui sont actuellement sur le point de mettre en place un parc naturel privé et bien à eux. Pas plus tard qu'hier pourtant, malgré les diverses mesures prises par l'administration, 196 tortues ont été saisies à l'aéroport international d'Ivatou. Elles étaient bien cachées dans un carton et dans trois grandes valises. Elles allaient être exportées en Indonésie à travers un vol de 15h45 allant pour Nairobi. Selon les explications émises par les responsables auprès du ministère des Eaux et Forêts, ces tortues sont originaires de la région Mélac et du sud-est de l'île. Elles appartenaient à un ressortissant indien qui fait l'objet d'enquêtes actuellement. Selon les responsables auprès des frontières, l'exportation de ces tortues n'a pas respecté les règles de procédure réafférente. Par rapport à cela, les responsables au niveau du contrôle des frontières seront également enquêtés car ce vice de procédure est irrégulier. Toujours selon le commissaire Azaf Tsiandjof à Jean Brunel, chef de service de la police de l'air et des frontières, il existe un réseau qui œuvre dans cette exportation illicite d'espèces classées endémiques. Selon des sources précises, cette personne est un proche d'un membre du congrès de la transition, sans soupçonner d'être derrière cette affaire. Les deux ressortissants étrangers qui ont été surpris lors du transport de ces tortues hier seront déférés au parquet demain. Ils sont inculpés pour des infractions réprimées sévèrement par la loi. En attendant les statistiques au sujet de la production risicole à Madagascar pour cette année 2011, l'on constate que le prix du kilo du riz sur les étals connaît un accroissement. Le ministère du Commerce avec celui de l'agriculture est actuellement sur le point en phase de concertation pour trouver la manière de faire face à la situation, au moins jusqu'à la période des pluies, tout en étant une denrée essentielle pour la population locale. Le problème de l'inflation au niveau du prix du riz a toujours persisté dans la Grande-Île. L'année dernière, Madagascar a importé 50 000 tonnes de riz, si en 2008 l'on a proclamé que le pays pouvait appliquer l'autosuffisance en riz. Cette situation démontre une fois de plus que des révisions devront être encore opérées quant à la production risicole de la Grande-Île. Cette situation démontre également que la consommation annuelle individuelle en matière de riz est de 130 jusqu'à 135 kilos. En 2010, 2 millions d'hectares de rizière ont été consacrés à la production risicole. Toutefois, jusqu'à maintenant, Madagascar a du mal à obtenir 2 à 3 tonnes de riz par hectare. L'objectif fixé est que d'ici 2018, Madagascar serait apte à tripler sa production risicole, toujours selon les responsables auprès du ministère de l'Agriculture. Le désordre total règne dans le secteur de transport urbain dans la capitale. C'est un fait. L'Union des coopératives de transport urbain, ou UCTU, en est conscient. Des taxis-bés qui ne transportent pas les passagers jusqu'au terminus, dès qu'il fait nuit, ou encore d'autres taxis-bés qui sont introuvables à partir de 17h, les passagers en voie de toutes les couleurs tous les jours et ont supporté cette situation depuis des années. D'après Moïse Ndiaye Hervé, cette situation devrait changer. Les membres de l'UCTU sont prêts à apporter des changements dans leur manière de travailler. Dans ce contexte, une commission technique mixte sera mise en place, en collaboration avec la commune urbaine d'Antal-en-Arrive, pour assurer le contrôle des mouvements des taxis-bés et bus dans la capitale. Deux représentants de cette commission mixte auront chacun comme mission de surveiller six axes, dans la RN1, RN2, RN3, RN4, RN7 et le centre-ville Est. Cette commission se réunira également pour élaborer les solutions à apporter à cette situation qui prévaut dans le secteur du transport urbain. Selon toujours le président de l'UCTU, la commission serait déjà en pleine action. Toutefois, les responsables ne sont pas en mesure de donner un délai pour l'application des mesures qu'ils vont prendre. Actuellement, quelques 3 000 taxis-bés et bus assurent le transport en commun dans la capitale. Un embrassé suffisant, explique le président de l'Union des coopératives des transports urbains. Le problème se situerait dans la gestion de ces véhicules au quotidien. Il ne reste plus donc qu'attendre les résultats des actions menées par cette commission mixte. Le nombre de touristes arrivant en Madagascar a connu une hausse de 17,15% cette année pendant les six premiers mois par rapport à l'année dernière. Et ce, malgré le problème qu'a rencontré le secteur lié à la zone de turbulence rencontrée par Air Madagascar. En effet, pendant les six premiers mois de cette année, le nombre des arrivées touristiques est de 82 418 contre 70 354 l'année dernière. Toutefois, le secteur touristique malgache doit encore fournir des efforts concernant l'amélioration des infrastructures touristiques. Dans cette optique, Jinaldjimandaf s'est arrueçue dans son bureau les représentants du groupe Al-Jumaya ce matin. Le groupe Al-Jumaya figure parmi les importants investisseurs du tourisme dans le monde entier. Ce groupe saoudien souhaite investir dans le nord de l'île en mettant en place de grands hôtels plus de 5 étoiles. Le ministère du Tourisme a déclaré pendant l'entrevue que le gouvernement malgache est prêt à aider ses investisseurs pour la réalisation de leurs projets afin que Madagascar puisse en être le bénéficiaire. Pour une décentralisation effective, c'est dans cette optique qu'a été créé l'Institut national de la décentralisation et du développement local, un institut qui a pour mission d'assurer la formation initiale, continue ainsi que la recherche et la promotion de la décentralisation et du développement local. Cet institut assura donc la formation des personnels des collectivités. Selon le ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, la Grande-Île a déjà effectué un pas vers la mise en place d'une décentralisation effective en mettant à la disposition des communes le fonds de développement local ou FTL, une sorte de transfert financier, étant donné que ce sont les maires eux-mêmes qui gèrent cette aide financière. Il s'agit maintenant de réaliser le transfert de compétences vers les agents des collectivités décentralisées, d'où la création de cet institut. Un institut qui a démarré sa première année de formation ce jour, formation axée sur la gestion de projets destinés aux responsables locaux. A partir de l'année 2012, cet institut offrira des formations initiales fonctionnaires territoriaux qui devront composer la fonction publique territoriale, un département qui n'existe pas encore et qui attend la mise en place de son statut. Le siège de cet institut national de la décentralisation et du développement local est pour le moment à Anous, dans les locaux du ministère de tutelle. Son budget de fonctionnement n'étant pas encore compris dans la loi de finances 2011, c'est la coopération française qui prend en charge son financement pour cette première année. qui prend en charge son financement et 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 qui prend en charge